Il est 7h à Kinshasa, Madame et Monsieur bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Promotion et protection de l'enfant congolais, une quinzaine a été organisée à cet effet à Kinshasa C'est le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekenge qui a procédé à la clôture de cette période destinée aux droits de l'enfant Bastille Tondong, reportage Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire la quinzaine de l'enfant africain Était une opportunité d'évaluer les engagements pris sur les plans politiques et administratifs en ce qui concerne la situation des enfants Et c'est là au regard des engagements pris par les États membres Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekenge qui a clôturé les festivités commémoratives de cette quinzaine dédiée à l'enfant C'est mardi 12 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts A promis d'apporter une réponse favorable aux plaidoyers des enfants avant de réitérer son engagement de défendre la cause de l'enfant Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants Et partant du devenir du continent, de marquer un temps de réflexion sur les conditions de vie des enfants en Afrique De faire le point sur la situation des violations des droits de l'enfant Et de renouveler leurs engagements à prendre des mesures appropriées Afin d'assurer davantage le mieux-être à l'enfant La ministre du genre en faille famille, Gisèle Ndaya, a martelé sur les efforts fournis par son ministère Pour atteindre les objectifs de développement durable repris, même dans le thème Aussi, je tiens toute ma reconnaissance à son excellence M. Jean-Michel Samal Koundek Pour son sens matériel avec lequel il conduit la politique du gouvernement Comme on est par la mise en oeuvre de la vision du président de la République Et pour cette pertinente orientation qui nous permet de parvenir aux objectifs du ministère Dans le générique de la Charte Organisée par le ministère des gens, famille et enfants Cette activité entre dans le cadre de la sensibilisation et vulgarisation des instruments juridiques International et des lois nationales pour la protection et la promotion de l'enfant Le gouvernement compte beaucoup sur la poste dans la mise en oeuvre de ces programmes Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundekingué l'a rappelé à l'ouverture des travaux De la 40e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes Pati Toundongo, reportage Cette 40e session a réuné les membres de l'Union panafricaine des postes L'Union postale universelle Travail pour le renforcement de la connectivité des postes en Afrique Durant trois jours, les experts venus de partout vont réfléchir sur les défis que la poste doit rélever à l'ordre du numérique Venu pour la première fois à la République démocratique du Congo Masaï Koumetoki, directeur général de l'Union postale universelle A renoncé le gouvernement congolais pour l'accueil Et a encouragé les postiers africains à améliorer les services postaux et les infrastructures postales Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundekingué Qui a ouvert ses assises à honneur du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tulumbo salue les travails battus par les ministres des postes, télécommunications Les nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba Et est revenu sur l'importance de la poste Et les rôles qu'elle est appelée à jouer dans la mise en oeuvre des différents programmes du gouvernement Lors de son mandat à la tête de l'Union africaine En 2020 Le président de la République a placé Le développement de l'intégration africaine Au centre de son plan d'action Avec comme pilier principal La fluidification des échanges entre les communautés La tenue De cette session Sur la terre congolaise Est un accomplissement de cette vision Et je suis fier D'avoir accompagné mon gouvernement Et en particulier Monsieur le ministre des postes Télécommunications Nouvelles technologies de l'information Et de la communication Auvers ce mardi 12 juillet 2022 Les travaux de la 40e session ordinaire Le conseil d'administration des LUPAP Vont se clôturer le 14 juillet 2022 Vous le savez certainement La RDC est membre de la East African Community Le dépôt des instruments de ratification A été déposé par le vice-premier ministre Ministre des affaires étrangères Ce qui permet à la RDC d'être éligible dans cette organisation Et de siéger à toutes ces instances Reportage La République démocratique du Congo Est juridiquement membre effectif De la communauté d'Afrique de l'Est CAE Suite au dépôt Le lundi 11 juillet 2022 A Roucha En Tanzanie Par le vice-premier ministre Ministre des affaires étrangères Et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapé Napala De l'instrument de ratification Du traité d'établissement De la communauté d'Afrique de l'Est Par la République démocratique du Congo Elle jouit de tout le droit Et est soumise à toutes les obligations Attachées à ce statut Ainsi son drapeau a été hissé Et flotte désormais au siège De cette importante organisation Sous-régionale La plus intégrée de l'Afrique Elle désignera très prochainement Neuf membres à l'Assemblée législative De la CAE Et un juge à sa cour de justice La République démocratique du Congo Siégera désormais A toutes les instances De la communauté Et est éligible A tous les postes en son sein Chose promise Chose due La promesse faite Par le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo Dans son discours d'investiture En janvier 2019 Vient d'être réalisé Après d'âpres négociations Reste maintenant La mise en oeuvre des engagements Pris par les uns et les autres En matière de paix et de sécurité De coopération économique Et de développement Pour le bien-être des peuples De la communauté La RDC a posé sa signature Dans les livres d'or De l'ambassade du Japon Et de l'Angola Et ce Après la disparition De Shinzo Abe Ancien premier ministre Japonais Et d'Edouard Dosantos Une fois de plus Doris Mouzotamboui La mort de Shinzo Abe Ancien premier ministre Japonais N'a pas laissé indifférente La République démocratique du Congo Pays frère Par le secrétaire général Aux affaires étrangères Juska Kabungo Au nom du vice-premier ministre Ministre des affaires étrangères Et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapenapala Le pays de Félix Antoine Tshiseke Dutulombo A tenu A exprimer Sa profonde compassion A travers la signature Du registre de condoléances Ouvert A cette triste nouvelle A l'ambassade Du pays Du soleil Le vent A Kinshasa Il y a eu Une tragédie Le premier ministre Japonais A été abattu Lors De la campagne électorale Au Japon Et le vice-premier ministre Ministre des affaires étrangères Son excellence Lutundula M'a chargé Pour que je puisse Au nom de la république Témoigner Notre Tristesse Vis-à-vis du peuple japonais La mort a aussi frappé l'Afrique Et plus près de nous En Angola L'ancien président Angolais Edouard Dossantos A quitté La terre des hommes Comme pays frère La république démocratique du Congo A également signé Les registres de condoléances Ouverts à l'ambassade d'Angola En république démocratique du Congo L'ancien président Angolais C'est une situation Qui nous a tous marqué C'était un grand Pour l'Afrique Et pour la république Démocratique du Congo C'est une situation Qui nous concerne Voilà pourquoi Le vice-premier ministre En Pêché M'a demandé De venir rapidement Pour témoigner L'attachement du peuple Congolais Au peuple angolais Le lien solide De partenariat Entre l'Empire du Japon Et la république démocratique du Congo D'une part Et d'autre part L'Angola Et la RDC Obligent Le partage Des moments de douleur La 31ème réunion Du comité d'appui technique De l'accord cadre Pour la paix La sécurité Et la coopération Pour la RDC Et la région A vécu A Nairobi Au Kenya La délégation De la RDC Était conduite Par le coordonnateur Adjoint Du mécanisme De suivi Patrick Mutombo Kambila Jacques Mejichi Wawa Reportage La 33ème réunion Du comité d'appui technique De l'accord cadre Pour la paix La sécurité La coopération Dans la région Et en république Démocratique du Congo A réuni Les hauts représentants De tous les pays signataires Notamment L'Afrique du Sud L'Angola Le Kenya La Zambie Les deux Soudans Le Rwanda Et l'Ouganda La délégation De la République démocratique Du Congo A été conduite Par les coordonnateurs Adjoints Du mécanisme national Des suivis De l'accord cadre Patrick Mutombo Kambila En Nairobi Capitale du Kenya Les participants Ont fait le point Sur la mise en oeuvre De décisions De chefs d'état Prises Au dernier sommet Du mécanisme régional Des suivis Au menu De nos discussions La situation Sécuritaire En l'est De notre pays Avec La situation Que tout le monde connaît De la résurgence Et de l'agression Dont notre pays Est victime De la part du Rwanda Qui appuie Le M23 Nous nous sommes Inscris Dans la droite ligne De la vision Du président Qui a voulu Mettre Un accent particulier Sur les voies Diplomatiques Et politiques En lien avec La tripartite Qui vient de se dérouler En Angola Au même moment Que nous étions Ici En Nairobi Ce qui ne signifie pas Que la RDC Ne peut pas Se défendre Et nous devons donc Nous lever comme un seul homme Derrière le chef de l'état Pour défendre notre pays Concernant les crimes Innombrables Commis en RDC Par les groupes armés Tant étrangers Que locaux La délégation Congolaise A plaidé Pour le renforcement De la coopération Judiciaire Dans la région Du Grand Lac La justice transitionnelle Au niveau national Et régional Ainsi que l'établissement D'un lien direct Entre le mécanisme De la justice transitionnelle Et les programmes De désarmement Des mobilisations Rapatriément Réinstallation Et relèvement communautaire A l'issue de cette 31ème réunion Du comité d'appui technique De l'accord cadre Une feuille de route Comprenant entre autres La cessation Des hostilités Et le retrait immédiat Et sans condition Du M23 De toutes ses positions En RDC A été adoptée Et également présent A cette réunion L'ambassadeur De la RDC au Kenya John Nyakiru Et les hauts représentants De Nations Unies L'Union africaine La CIRGEL Et la SADEC A été déboussillot En chefferie De Bagnale Tchabi En territoire Du Roumo Ceci après l'incertion De hommes armés Identifiés Aux terroristes Et ADEF Occasion pour L'étinage Julien Ngongo Portée parole De FRDC A l'étourie D'appeler la population Locale A se désolidariser De ses ennemis Et de la paix Notre mission C'est protéger La population C'est défendre L'intégrité Du territoire national C'est dans ce contexte Nous appelons La population De Tchabi et Boga De ne pas s'associer A un diable Le diable c'est qui ? C'est l'ADEF Qui manipule Certaines populations De Tchabi De Boga Nous appelons La population A se désolidariser De ces gens Comme ça a été Le cas au mois De juin l'année passée Et juillet l'année passée Qui nous ont permis A mettre hors d'état Des nuits Ces ADEF Que la population Doit faire confiance A son armée Nous rassurons A toute notre population Et que les forces armées Sont engagées Déterminées A mettre hors d'état Des nuits Ces ADEF Et tous leurs alliés Locaux comme étrangers Préoccupés De la situation humanitaire Dans la région Le gouverneur militaire De l'Itourie Le lieutenant général Le boyant Kachemadjouni A échangé C'est mardi 12 juillet Avec les acteurs humanitaires Question de Tidi La possibilité d'apporter Une assistance humanitaire Aux personnes déplacées Les humanitaires Les partenaires Du gouvernement Ont décidé D'apporter Leur assistance Et de venir en aide Ne pas laisser Cette population A délaisser Mais de venir Au secours De cette population Mertrie Victime Depuis le mois De juin 2021 La situation sécuritaire Était restée calme Dans cette région De Bouga Et Chabi Grâce aux opérations Menées au débit De l'état de siège Par les forces armées Réforme au sein De la police nationale Congolaise On en parle Dans ce journal A travers Une série de formations Organisées Par le gouvernement L'ouverture d'un séminaire De sensibilisation A la cybercriminalité Ainsi qu'à la cybersécurité En faveur des officiers De FRDC C'est le ministre De la défense nationale Gilbert Kabonda Kurenga Qui a ouvert Officiellement Ses assises Il a souligné Que ce séminaire Intervient à un moment Où chacun doit comprendre Et réaliser le rôle De la cybercriminalité Dans les opérations Et le maintien De la paix Raison pour laquelle Il a invité Les participants A donner le meilleur De même Pour qu'à l'issue De ces travaux Toutes les connaissances Acquises soient appliquées Dans les opérations Menées dans l'est du pays Nous devrons donc comprendre Que ce séminaire Vient à un moment Où chacun de vous Chacun de nous tous Doit réaliser le rôle De la cybercriminalité Dans les opérations A l'est du pays Au sortir de ce séminaire Nous devons Vous et moi Rapidement Mettre à l'oeuvre Pour que Les connaissances Que vous allez tirer D'ici Soient appliquées Sur le terrain Des opérations A l'est Pour sa part Le ministre du numérique Eberon de Colonguelet Qui a pris part A ces séminaires Organisés par le secrétariat Général à la défense nationale A signifié aux apprenants Que la prochaine guerre Doit être celle Du numérique A part la guerre conventionnelle Les directeurs généraux Des G-Consult My Daniela Qui n'en vous dit A pour sa part Souligné Que le thème retenu Pour ce séminaire Permet de plonger Les séminaristes Dans le contexte De l'ouverture De la RDC Aux nouvelles technologies De l'information Et de la communication Le général Deo Loukwebo A représenté Le chef d'état Major général Des FRDC A ces assises Un centre de recherche Ultra sophistiqué A vu le jour Dans la salle polyvalente Du centre de recherche En sciences humaines CRECHT Il s'agit De Congo River Institute Qui a été créé Pour faire des recherches Dans plusieurs domaines Tels que La santé publique La lutte contre la pauvreté Et autres Le lancement De ces travaux A été effectué Par le ministre De recherche scientifique Et innovation technologique Maître Josem Pandakabango Reportage Des concepts Une fois résolus Et compris de la manière Par la même intellectuelle L'on parlera sans doute D'un décollage économique Du pays Il s'agit Des domaines De la santé publique Lutte contre la pauvreté Qui enduit Les inégalités sociales Ainsi que Toutes formes De violences basées Sur le genre Des sujets Au coeur De la conférence scientifique Sur le lancement officiel Du centre Congo River Institute Un nouveau cadre Des échanges Et de réflexions Sur les questions Des développements Qui s'installent En RDC Une initiative Une initiative saluée Par le ministre De la recherche scientifique Josem Pandakabango Qui voit en Congo Raille Vert Inutile d'aide Au développement Mon souhait Des dix accords Est que les résultats scientifiques Ici Des terres recherches Soient mis à la disposition Qui couvert Qui couvert En faire des solutions Mbi et Mwadi souhaitent que ces centres deviennent un symbole régional de la recherche scientifique. Je pense qu'il était temps que les deux Congos se mettent ensemble pour commencer un centre de recherche où des grandes questions qui vont favoriser le développement de nos pays vont vraiment prendre l'envol. Par ailleurs, cette activité a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre auprès du président, la ministre du genre et celui de la recherche scientifique, a ajouté à cela un nombre important de chercheurs africains. En santé et réduction des prix de médicaments, le gouvernement envisage la suppression des taxes et autres tarifs. Des propositions sont attendues à cet effet par les experts sur la rationalisation et la structure de prix. Comment accorder un statut social aux produits et services de santé sur toute détendue du territoire national ? Cela passe indubitablement par la réduction sensible ou carrément la suppression des taxes et tarifs sur les médicaments, consultations, hospitalisations et autres services de santé. Au cours du lancement des travaux préparatoires du troisième atelier sur la rationalisation des structures de prix et tarifs de produits et services de santé en RDC, le ministre de l'économie nationale intérimaire Nicolas Casadi a relevé que le taxe et les tarifs des services de santé sont les plus élevés, alors que dans d'autres pays, ces produits sont entièrement exonérés, d'où l'appel du ministre. J'attends surtout des propositions d'actions concrètes et précises, celles-ci pour nous permettre d'aller chez le tableau des coûts, des produits et des services de santé qui pèsent sur nos compatriotes, qui conduisent ceux qui sont déjà mal et qui doivent, en plus de nourrir la famille, payer les coûts des habitants de la santé. Le conseiller principal du chef de l'État en couverture santé universelle, le Dr Roger Kamba, cette réunion va permettre la finalisation de cette rationalisation afin que le prix soit maîtrisé pour ainsi maîtriser la contrebande. Ces ateliers qui reprennent sept mois après connaîtront la participation de la présidence de la République, du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, l'OMS, l'USAID, le Sans-Rue, la FEC et d'autres acteurs œuvrant dans le monde sanitaire en République démocratique du Congo sous la présidence du ministère de l'Économie nationale. 300 millions de dollars pour la relance des activités de l'AMIBA, c'est ce que veut faire une multinationale sud-africaine. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. Ecomining est une entreprise de droit sud-africain qui a pour objectif d'accompagner les entreprises d'Afrique subsaharienne qui ont des problèmes financiers. Les exemples des entreprises assistées par Ecomining sont les gens. La Zambie, les Zimbabwe et en République démocratique du Congo, ils ont jeté leur dévolu sur la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. À accroire le PCA d'Ecomining, les hommes d'affaires ont du mal à venir investir en RDC, mais eux ont décidé de changer le style. Ce qui veut dire qu'ils apportent les capitaux frais et ils commencent à travailler ensemble. Mais le vrai problème se pose au niveau du comité dirigeant de la MIBA à Aranchéry, l'avocat conseil d'Ecomining. Le conseil d'administration constitué des intérimaires ne peut nullement engager l'entreprise, dit-il. L'État congolais ayant 80% des parts, la délégation d'Ecomining qui apporte un investissement de 300 millions de dollars américains a besoin de l'accompagnement de l'actionnaire unique pour faire avancer rapidement le dossier. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Cayinda Maina, une commission ministère, MIBA et Ecomining, va être mise en place pour étudier les voies et moyens de privilégier non seulement les intérêts de l'État, mais aussi et surtout ceux des populations avoisinantes qui sont les principaux bénéficiaires. Et puis, le directeur général de l'Union Postale Universelle est arrivé à Kinshasa dans l'objectif de participer à la 40e session de l'Union Panafricaine des Postes. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre des Pétentiques, Kibasa Maliba. Reportage. Encore un rendez-vous mondial pour la République démocratique du Congo qui Kinshasa accueille les mondes entiers. C'est lundi 11 juillet 2022 dans la soirée. La capitale congolaise était fière et honorée d'accueillir pour la toute première fois le directeur général de l'Union Postale Universelle venu participer à la 40e session de l'Union Panafricaine des Postes dont les travaux ont débité depuis le 4 juillet du mois encore. M. Massa Iko, métaux qui a été reçu à l'aéroport d'NJD par les ministres congolais des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba en présence du directeur général de la STPT d'Idee Moussete et du président du collège des conseillers de l'ARPTC Trissier Katende. La famille de ses assises vient répondre au défi de la Poste face à l'heure du numérique. Les ministres Kibasa Maliba s'est ensuite entretenus avec les numéros 1 de l'UPU sur la modernisation de la Poste congolaise. M. Massa Iko, métaux qui s'est dit heureux de laquelle chaleurait lui réservé par les ministres et des PTNT. Notez qu'à l'heure actuelle où la Poste est confrontée à l'ampleur d'imitations technologiques avec le développement d'Internet et de l'accroissement de la concurrence, les challenges étaient normes pour couvrir tous les territoires par les services postaux en améliorant les infrastructures postales. Au chapitre 2, la CENI, à la conquête d'une nouvelle image, la CENI veut calibrer sa communication. Elle dit non à toute communication mensongère. Tétis en bas reportage. L'objectif de cet atelier est d'améliorer l'organisation des processus électoraux par une gestion de la communication institutionnelle et opérationnelle de la centrale électorale. Ces travaux ont été lancés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi à l'hôtel Sultani River de la commune de Galima. Quand la communication n'est pas bien faite, on laisse la place à une autre communication qui peut ne pas aller dans le sens de celle que nous désirons véhiculer. Cette recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image, ne peut pas se limiter par un discours, mais c'est aussi par des actes. Madame Patricia Anteya, rapporteure de la CENI, a signifié que l'Assemblée plénière de la CENI est appelée à adopter un plan national de l'information et de la communication institutionnelle et opérationnelle qui intègre les différentes dimensions à la mission et aux attributions de cette institution d'appui à la démocratie. Nous devons calibrer notre communication, mais cette communication ne sera pas une communication mensongère où nous disons des choses que nous ne faisons pas. Ça ne se fera pas comme ça. Nous allons dire ce que nous faisons. Quand nous avons des difficultés, nous allons le dire. Mais nous n'irons pas dire aux gens que tout va bien quand rien ne va bien. Nous dirons aux gens la vérité, évidemment en maintenant la paix sociale. Cette nouvelle image doit être comprise comme le renouvellement de la crédibilité et de la transparence du processus électoral et une meilleure inclusion de toutes les parties prenantes. Les participants à cet atelier, qui proviennent du personnel du cabinet de la CENI et du sectariat exécutif national, vont élaborer un plan national de l'information et de la communication, outils qui soient soumis à la validation de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Le sommet de la SADEC et celui de la CESC vont bel et bien se tenir à Kinshasa dans les tout prochains jours. C'est la confirmation de Didier Mandinga, ministre de la Coopération et intégration régionale, qui accompagnait une délégation de la présidence en visite dans les sites choisis pour abriter les deux événements. Kinshasa s'apprête à abriter deux grands sommets dans un avenir très proche. Il s'agit du sommet de la CAC qui se tiendra le 25 juillet et du 42e sommet de la SADEC prévue du 17 au 18 août prochain. Côté préparatif, tout va bon train et que les deux événements vont bel et bien avoir lieu à Kinshasa. La confirmation est de Didier Mandinga, ministre de la Coopération et de l'intégration régionale, accompagnée d'une importante délégation de la présidence de la République, qui a successivement visité les deux sites choisis pour la tenue de ces sommets, à savoir d'abord le chapiteau de la cité lignée africaine qui abritera les travaux de la CAC et le palais du peuple où vont se dérouler les travaux du 42e sommet ordinaire de la SADEC. Nous allons organiser ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. A cette occasion-là, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Titsiké de Tchilombo, va prendre la présidence de la SADEC. Alors il est important que nous puissions visiter le bureau, visiter aussi la salle, là nous allons tenir nos réunions pour que le CIP, la Commission, puisse se mettre au travail pour réhabiliter ce qui est à réhabiliter et enfin qu'on soit prêt à recevoir ce sommet du chef d'État et des gouvernements de la SADEC. C'est au cours du 42e sommet de la SADEC que le Président de la République, Félix Antoine Titsiké de Tchilombo, sera investi comme président de cette organisation régionale. Il succédera ainsi au Malawite, le docteur Lazarus Karti Chakwera. Les activités de la directrice de l'AR, on en parle dans ce reportage. Samedi 9 juillet 2022, c'est sous le coup de 14 heures que docteur Sandrine Galula est arrivée à la centrale de production d'oxygène implantée derrière la pharmacie et à côté du pavillon 6 de la clinique Ngaliema. Sur place, l'ingénieur biomédical Paul Lupantcha lui a fourni des explications sur la façon dont fonctionne la centrale. En voyant, c'est qu'elle a initié il y a environ deux ans, professeur Sandrine Galula a eu du mal à dissimuler sa joie. Elle a une capacité de production journalière de 53 bouteilles de 50 litres. Pour sa part, Mme Rita, qui a qu'est-ci dit administrateur-chef du personnel de la clinique Ngaliema, dit saluer l'initiative, puisque arriver au bon moment. Pendant la période de Covid, nous avons eu à parcourir la ville pour trouver de l'oxygène. C'est vraiment un outil qui va nous aider à une meilleure prise en charge à la clinique Ngaliema. Tout était parti du manque au criant d'oxygène au moment où la pandémie à Covid-19 était en train de sévir impitoyablement. Stem, dit Arsi, s'est allié avec l'université de Loyola au Congo pour créer ce projet avec comme partenaire la Banque mondiale et la PDSS. Pour sa concrétisation, non seulement que Stem, dit Arsi, initiative, avait proposé la méthode dite PSA permettant d'avoir de l'oxygène à haute concentration de pureté, elle a recommandé des formations à l'intention des techniciens pour la maintenance. Pour pouvoir promouvoir les solutions locales, donc du coup, il faut que nous puissions avoir nos propres solutions locales. C'est comme ça qu'on avait mis l'aspect formation. L'intersyndicale des FARDEC organise aujourd'hui une marche de soutien aux FARDEC. Les fonctionnaires et travailleurs sont appelés à participer à cette marche de soutien. L'intersyndicale nationale du Congo, comme structure d'encadrement de tous les travailleurs, lance un appel, demain mercredi, mobilisation totale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Chers camarades, notre pays est attaqué. Nous devons accompagner notre armée au front. Si nous ne pouvons pas être avec eux au front, mais au moins nos pieds à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mboujumay, à Kisangani, et dans toutes les provinces, demain, nos pieds doivent aller au front avec nos vaillants militaires. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les fonctionnaires, à tous les travailleurs du secteur formel et informel, au travail de toutes les entreprises, à toutes les régies, même les travailleurs informels, dans les petits marchés, les mamans qui vendent aux petits Wenzé. Nous devons protéger notre pays. Et pour protéger notre pays, il faut y avoir la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait aussi des militaires qui soient bien encouragés. Voilà pourquoi, pour notre part, en tant que travailleurs et population, nous encouragons les militaires au front pour qu'ils puissent savoir que derrière eux, il y a toute la population congolaise, tous les travailleurs qui sont là au front. Et demain, les magistrats, les fonctionnaires, les travailleurs, les indépendants, les journalistes, tous, nous serons dans la rue pour soutenir notre armée. Et tous, comme les Ukrainiens, la RDC sera derrière notre armée. Je vous remercie et nous comptons sur vous. Nous vous attendons demain matin. Soyez les bienvenus. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Un journal réalisé par Pécho Moubenga Yakassongo et Patrick Bakwila, à l'équipe technique Joseph Nzinzo, Alain Ngalia et Papi Voile. Et ce journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Asse-Douga est complètement terminé. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Boubou Anan Moukondi, au revoir.